Un groupe de jeunes soldats belges tente d'échapper au tir allemand en se réfugiant à l'intérieur du fort de Tancrémont. Nous sommes en 1940 et la guerre fait rage sur les hauteurs de Peupinster. Ceci est cependant une fiction pour la télévision. L'Empereur du Goût explore le passé de la Belgique à travers l'histoire d'une famille propriétaire d'une distillerie de Genèvre à Asselt. C'est l'histoire de Hélène Adekes, une vieille dame, qui le jour que son mari meurt, décide d'aller chercher dans son propre histoire pour voir ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Avec le premier ami de Hélène, il est décédé dans les camps et elle veut savoir ce qui s'est passé exactement. Crééé il y a deux ans, le club joue un rôle de bureau d'accueil des tournages dans les provinces de Liège et de Luxembourg. Nous avons cherché les décors à la demande du producteur. Ils cherchaient un fort de la région de Liège. Ils connaissaient Ibenémal déjà, mais donc ils m'ont demandé spécifiquement de faire des photos de tous les forts construits pour la Deuxième Guerre mondiale autour de Liège. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé des photos et puis environ un an plus tard, on a eu des nouvelles. Le projet était prêt, financé et donc on est intervenu alors là pour visiter les forts, Tancrémont en particulier. C'est encore le club qui a recruté 400 figurants francophones pour les scènes tournées au fort d'Ibenémal et de Tancrémont. Mais plus de 3000 figurants apparaîtront à l'affiche de la série, dont des soldats professionnels prêtés par l'armée. C'est des super figurants parce que surtout pour des scènes de guerre et des scènes d'attaque et tout ça, le fait qu'ils connaissent toutes les techniques des fusils et tout ça, c'est très bien. Mathias Cunard, c'est un jeune comédien bien connu dans le nord du pays. Il interprète un des rôles principaux. Le tournage, c'est pas terriblement fantastique en fait. On s'amuse, le travail est hyper dur, mais tout le monde est encore très fort, très concentré, très motivé, tellement passionné. Les voisins du site du fort de Tancrémont ont été invités à assister au tournage. C'est très impressionnant de voir en réalité ce qu'on voit toujours à la télévision, évidemment. Les explosions, les tirs, la fumée, tout le travail qui est autour, c'est très impressionnant. Ce que j'aime bien, c'est quand il passe, c'est qu'il y a les explosions, et il prépare bien les explosions, c'est délirant. Les 10 épisodes de l'Empereur du goût devraient être diffusés à la fin de l'année prochaine, d'abord sur la première chaîne de la VRT, puis en version doublée en français sur la RTBF. C'est un peu de temps de l'Empereur du goût.